Salut c'est Collage, on se retrouve pour une vidéo courte. A l'occasion du NeoFest, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil rapide à la démo de DriveLand. C'est un jeu que je surveille depuis plusieurs mois. C'est développé par Overshift. On ne sait pas quand le jeu sortira en accès anticipé, mais vous pouvez voir déjà au nombre de langues qu'ils n'en sont pas au commencement. Surtout que d'après ce que je vois, ce n'est pas de la simple traduction Google. On va parler un petit peu du genre. Pour ceux qui connaissent Motortown, on est tout à fait dans du Motortown, avec des graphismes différents. Et pour ceux qui ne connaissent pas Motortown, c'est simple. On est sur un monde ouvert, une map, sur laquelle on va pouvoir exercer tout un tas de métiers motorisés en rapport avec les véhicules au sens large. En gros, on va conduire. Voilà, ça va être le principal but du jeu. Conduire pour exercer des métiers, conduire pour les loisirs, conduire pour tout. Là, vous pouvez voir qu'ils nous expliquent les métiers ou les missions. On nous parle également de la présence de mafias, de deux mafias. Donc, a priori, il va y avoir genre une rivalité, deux clans. Et bien entendu, ces deux mafias vont sûrement nous proposer des missions. On va sûrement pouvoir faire du travail illégal. Et donc, on est parti. Alors, ça c'est mon véhicule, ça c'est chez moi je suppose. Non, pas d'interaction. Bon, on saura peut-être plus tard. C'est toujours difficile quand on joue à une démo. Je ne peux pas vous dire si c'est parce que la démo ne nous donne pas encore accès à ce bâtiment ou si c'est parce que c'est tout simplement pas un bâtiment où je dois aller. Mais a priori, si je spawn à côté, bon. On verra ça après. Ça, c'est mon pick-up. Donc, on va aller faire un tour tout de suite. Ok, bon, prise en main simple, immédiate. On va se rendre là-bas. J'ai vu un village. Je trouve que le véhicule est bien modélisé. En tout cas, j'ai connu bien pire. Plutôt beau. Au niveau du moteur graphique, je ne sais pas, on dirait bien du Unity. Comme je disais plus tôt, il a déjà commencé à travailler. J'ai testé des démos qui étaient dans un état d'avancement bien moindre. Là, je trouve que les bâtiments, en plus, sont variés. Il y a différents types. Ça apporte quelque chose à son monde. Là aussi, c'est pareil. Après, les clôtures ne sont pas forcément réalistes. Bon, elles sont carrées, de toute façon. Mais j'aime bien, en tout cas, la variété dans les bâtiments, les textures. Là, il y a des items. Donc, sur la map, on peut trouver des items et puis les revendre au bon endroit. Alors, première impression, ça fait des grandes étendues. Je ne sais pas quelle est la taille de la map, mais en tout cas, l'échelle. Vous voyez, les routes qu'il y a à l'échelle, ça fait très, très étendue. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de huge, de très, très balèze. Je crois que c'est une grosse map. À mon avis, elle est grosse. Je n'ai pas vraiment prévu d'itinéraire. On va passer à gauche. Pour l'instant, c'est plus de la curiosité. On va aller voir le motel. Il y a un cercle jaune sur le sol. Il me semble avoir lu tout à l'heure que les cercles jaunes, c'est l'endroit où vous pouvez faire spawn votre véhicule. Donc, ça, également, pour ceux qui connaissent Motor Town, c'est similaire. On va voir comment ça marche. Ah ! En plus, j'ai un autre véhicule. Oui, j'ai deux véhicules. Je voulais juste voir le menu ou le... J'ai deux véhicules. Alors, par contre, c'est lequel celui-là ? Je ne sais pas. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. Ok, je suis buggé. Alors, ici, ça sent le travail. Même la zone s'appelle West Industry. Au niveau du trafic, c'est bien avancé, également. Le trafic, l'IA se comporte normalement. Elle est en quantité réaliste, suffisante. Elle ne bug pas trop. Ça ne me surprendrait pas que l'accès anticipé sorte fin d'année. Alors, ici, ça sent le boulot, également. Par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de marquage au sol. Alors, je ne peux pas dézoomer la map pour la voir dans sa totalité. Mais elle m'a l'air réellement grosse, vraiment. J'ai l'impression que je peux rouler comme ça très longtemps. D'ailleurs, ça fait déjà un moment. Après, c'est logique. Ça a du sens. Si vous devez exercer des métiers de transport, il ne faut pas que ça soit une mission qui va durer deux minutes. Là, il y a encore une nouvelle zone, petit village. C'est tellement grand. Ce qui me surprendrait, en fait, sur une très, très grosse map, comme Motor Town, ça serait, en fait, la qualité des graphismes. Si on a des graphismes comme ça, sur une map qui fait la taille de celle de Motor Town, c'est énorme. Alors là, il y a beaucoup... Ah, je peux refaire spawn. En fait, je pense qu'il ne faut pas y aller avec la voiture. Sinon, c'est là que ça fait bugger. Mais si j'y vais à pied... Voilà, j'ai un autre véhicule. Donc, j'ai un pick-up et puis j'ai cette familiale. Ce classique américain. Ça fait au moins 20 minutes que je suis parti. Donc, je me suis arrêté ici et là, mais je ne vois pas la fin. Je ne vois pas non plus que je suis en train de faire le tour d'une map. J'ai vraiment l'impression de partir vers l'inconnu. Je suis perdu, de toute façon. Je suis perdu, je regarde de temps en temps ma map. Je vois à peu près où je suis, mais je ne sais pas comment j'y suis arrivé, ni comment j'ai fait. Et en termes de repères visuels, parce que là, je suis en mode découverte. J'y vais un peu à l'arrache et j'ouvre les yeux. En fait, je ne reconnais rien. Depuis tout à l'heure, je roule sur des routes inconnues. Des nouvelles routes. Oh là, on va passer à droite. Oh ! Ah d'accord, ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas accessible dans la démo, ou alors, ce n'est peut-être pas accessible au début de partie. Peut-être que c'est quelque chose qui se débloque. Je pense surtout que ça doit être une histoire de démo. Alors, comment ça fonctionne au niveau de l'essence ? Je suppose qu'il faut aller dessus. Ah d'accord, bah oui, c'est ça. Je ne pensais pas que ça marcherait parce que j'ai zéro. Mais en fait, il me met en négatif. Ça veut dire qu'il me fait crédit. Je veux bien. Je veux bien de l'essence à crédit. En fait, j'ai déjà le plein là, mais... Bon, bah c'est cool. Ça me permet de voir comment ça fonctionne. C'est encore plus simple que Motor Town. Il faut juste passer dessus, quoi. Alors, la nuit tombée, c'est plutôt sympa, je trouve, à l'approche de la ville. Ce n'est pas moche, mais ça manque de contraste, je pense. Il va falloir un petit peu travailler le contraste. Pareil, la luminosité du phare, elle ne me sert à rien. Ah ! Encore un mur. On fait demi-tour. Et ici, c'est quoi ? Des avions, là ? D'accord, donc, je ne pense pas que... Je pense que tout comme Motor Town, il ne fonctionne pas. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, j'ai trouvé le lieu où on achète les camions. Du coup, ça vous permet de voir tout de suite le type de métier que le jeu proposera. Donc, ça me rappelle beaucoup les débuts de Motor Town. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas, je fais beaucoup de comparo, mais c'est ce que je trouve de plus proche. Voir même, je soupçonne le développeur d'avoir été inspiré par Motor Town. Et c'est peut-être ça qui lui a donné envie de faire un jeu du même genre. Parce que je ne connais pas d'autres jeux qui fonctionnent de cette façon-là. Alors ça, par contre, le métier de pompier Motor Town ne l'a pas encore implémenté. Je ne dis pas encore parce que pendant longtemps, il y avait une image de camion de pompier sur leur menu. Donc, je pense que c'était dans les fichiers en tout cas. Et donc là, il y a tout ce qu'il faut. Tout type de tracteur, de transporteur. Il y a même un camion et boueur. Là, on a un taxi. Et là-bas, un autobus. Donc, on voit direct les mêmes métiers. Du transport de personnes, du transport de produits, du transport de matériaux. Et du transport de déchets. Alors, j'ai repéré sur la map, la villa de la mafia. En tout cas, une des mafias. Et du coup, je vais voir s'ils ont du travail. On ne sait jamais. Ok, il n'y a pas moyen d'entrer par devant. Il n'y a personne. Mais là, je vois quelqu'un d'allongé qui bronze. Je rentre dans son jardin détente avec mon pick-up. Bonjour. Ah ben voilà. Mission. Couper l'électricité, vandaliser. Falsifier. Et livrer. On va livrer un paquet. C'est ce qui est mieux payé en plus. Livrer le paquet à l'endroit indiqué sur la map. Et sonner à la porte. Vous êtes en cours de mission. Ok. Il est où ? Il est sur moi le paquet ? Parce que je ne sais pas du tout si j'ai un inventaire ou pas. Ou alors il est sur l'endroit, la carte là. Il est devant. Ah ben voilà. Il y a un marquage maintenant. Non. Ah, mais il y a un paquet par terre. Je ne veux pas que je le prenne. Bon. C'est bugué. Bon, ça fait 10 minutes que j'y suis. Ça ne veut pas. Donc, je m'en vais. Alors, on a également des petits garages. Comme celui-ci. Là, il y avait un emplacement. Il y avait un marquage au sol. Je me suis mis dessus. Et vous pouvez voir les onglets à gauche. Donc, c'est du tuning, du remplacement, du swap. Là, rien n'est accessible. Alors ici, j'ai réussi à ramasser un sac poubelle. On va voir si je peux à un moment donné le... Pas le revendre, mais toucher de l'argent pour la collecte. Alors, ça tombe très bien. Voilà la zone de recyclage. Donc, je suppose que c'est ici la déchetterie. Alors, ça fait quoi, ça ? Ouais, ça n'a pas l'air d'être pour moi. Ah ! Recyclage. Est-ce qu'il y a ? Il faut que je sélectionne moi-même. Bon, il ne veut pas que je prenne le sac d'ordures. Donc, je ne peux pas sélectionner. Je ne peux pas vendre. Ça ne fonctionne pas. Bon, ben, j'aurais essayé, pour le coup. J'aurais voulu être propre et colo, mais là... Alors... Apparemment, là, je peux faire... Je peux faire le chauffeur Uber, là, c'est ça ? Alors, on dirait que j'ai pris la mission. Mais je ne sais pas où il faut que j'aille, en fait. Ce n'est pas indiqué. Bon, j'aurais aimé vous montrer au moins une mission ou un métier. Ce n'est pas grave, mais c'est un petit peu dommage. Après, je ne vais pas jeter la pierre au développeur, parce qu'il a vraiment un monde très vaste et déjà bien construit, je trouve. Tout reste à savoir s'il aura la patience, la mobilisation nécessaire, les ressources également, techniques. Je ne sais pas s'il sait tout faire. Mais en tout cas, en l'état, le projet est sérieux et le développeur est honnête, pour moi. Ce n'est pas un scam, en tout cas. Je ne sais pas quand ça sortira, donc comptez sur moi pour suivre ce jeu. Si jamais, effectivement, la promesse est tenue et on se trouve face à un nouveau Motor Town, comptez sur moi pour faire des vidéos. Vous avez peut-être vu le nombre de vidéos que j'ai sur Motor Town. Ça m'a fait plaisir de tester ce jeu, parce que j'étais un petit peu impatient. J'espère également que ça vous a fait plaisir. Dites-le-moi dans les commentaires. Si c'est le cas, likez, partagez. Pensez à vous abonner. Je vais faire d'autres vidéos sur les démos testées du NeoFest. Merci d'avoir regardé celle-ci et ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !